Bonjour, Biba Pelleron de networking et réseaux sociaux pour répondre à une nouvelle de vos questions. Une chose qui revient aussi souvent, et comme vous allez pouvoir le constater, beaucoup de questions reviennent souvent, ce qui montre vraiment qu'au démarrage, vous avez tous un petit peu les mêmes problèmes. Comment vraiment on démarre les choses ? La question c'est, voilà, j'ai un blog depuis déjà un certain nombre de mois, je communique sur les réseaux sociaux, je commence à avoir des visites, j'ai une trentaine de visites par jour, pour autant je ne vends rien. Je n'arrive pas à vendre mon e-book, je n'arrive pas à vendre mon produit ou en fonction de ce qui est à vendre. Donc là, je dirais un petit peu pareil, il faut toujours être patient, parce que le problème c'est que, tant que vous n'avez pas constitué votre liste, ça va être très difficile de vendre un produit. Et je crois que l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de vouloir vendre immédiatement, c'est-à-dire qu'ils ont le blog immédiatement en ligne, et ça y est, il faut que je vende, il faut que je trouve quelque chose à vendre. Donc il y a deux erreurs essentielles que je vois quand les gens démarrent un blog. D'une part, de vouloir vendre absolument tout et n'importe quoi. Donc le blog n'est pas nécessairement très précis, on trouve beaucoup de choses, on trouve beaucoup d'affiliation, parce que c'est une des meilleures façons, effectivement, de gagner de l'argent quand on démarre une activité, c'est de vendre les produits des autres quand on en a pas. Ça c'est une bonne chose, mais si vous proposez tout et n'importe quoi, et des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les gens ne vont pas s'y retrouver. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans des vidéos précédentes, il est vraiment très important que vous ayez une cible ou une niche très très précise si vous voulez avoir suffisamment de trafic, si vous voulez que les gens reviennent sur votre blog. Donc la première chose, regardez déjà ce que vous avez sur votre blog et ce que vous proposez. Est-ce que vous ne proposez pas trop de choses ? Est-ce que vous n'avez pas différents sujets qui ne sont peut-être pas liés les uns aux autres ? J'ai vu récemment un blog sur lequel quelqu'un, effectivement, par email aussi, m'avait envoyé un petit peu la même question, en disant j'ai des visites mais je n'ai pas de vente, qui proposait comment on élève des chiens, comment on s'occupe des enfants, comment on arrête de fumer, comment on est numéro 1 sur Google. Il est évident que ces sujets-là n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres et même si vous avez de l'affiliation, les gens ne vont pas revenir sur votre blog parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites. Il n'y a pas un seul sujet spécifique. Donc ça, ça peut être une solution. C'est ce que j'appelle un petit peu les blogs sapins de Noël où on a des choses qui clignotent un petit peu dans tous les sens parce qu'on veut vendre, vendre, vendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si ça n'est pas ce que vous faites, si effectivement vous avez un sujet très très précis et que vous offrez quelque chose de gratuit pour que les gens s'inscrivent, mettent leur nom et leur adresse e-mail par l'intermédiaire de votre autorépondeur et vous avez un produit à vendre. Peut-être que votre liste n'est pas suffisamment importante. La première chose à faire, c'est déjà de constituer votre liste, de faire tout ce qu'il est en votre possible au niveau marketing pour avoir le maximum de trafic, pour que votre trafic, parce que le trafic, le nombre de visites, c'est important bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Parce que vous pouvez avoir 100 visites et personnes qui s'inscrivent et vous pouvez avoir 10 visites si les gens sont très ciblés, s'ils voient de suite ce que vous proposez, si ce que vous proposez les intérêts, c'est que ces 10 personnes s'inscrivent. Et c'est ce genre de choses que vous voulez. Donc voyez déjà ce que vous proposez. Est-ce que l'offre que vous avez, l'offre gratuite que vous avez sur votre blog, elle est suffisamment spécifique par rapport à votre sujet ? Est-ce qu'elle intéresse vraiment les gens ? Est-ce que les gens voient dans cette offre-là définitivement comment vous allez les aider ? Ça c'est la première chose. Donc peut-être voir votre offre gratuite. Et puis par rapport à votre offre gratuite, effectivement on a ce qu'on appelle l'entonnoir marketing, c'est-à-dire que vous commencez à intéresser les gens par une offre qui est gratuite et vous allez proposer des produits. Pour avoir suffisamment de monde, sachant qu'il faut une conversion, c'est à peu près entre 3 et 5% si ça se passe bien, 10% si c'est encore mieux. Mais déjà si vous avez entre 3 et 5% quand vous démarrez, c'est déjà pas mal. Mais il est évident que si vous n'avez que 5, 6, 15, 20, 30 personnes sur votre liste, ça n'est peut-être pas suffisant pour pouvoir vendre. Donc avant même d'essayer de vendre quelque chose, constituer votre liste, essayez d'avoir peut-être 100, 200 personnes sur votre liste. Et quand vous allez, quand ces 100 personnes-là, au bout d'un moment, effectivement ils vont être sur votre liste depuis déjà un certain nombre de semaines, voire un certain nombre de mois, si vous leur envoyez des messages régulièrement, parce que ça aussi c'est important, à quel rythme vous leur envoyez des messages, à quel rythme vous envoyez des emails, à quel rythme vous communiquez avec ces gens-là. Est-ce qu'ils s'inscrivent sur votre blog et qu'ils prennent l'offre gratuite et que derrière il ne se passe rien ? Ou est-ce que vous avez un moyen de communiquer avec eux ? Est-ce que vous leur envoyez des emails régulièrement ? Est-ce que vous utilisez votre autorépondeur pour programmer des emails au démarrage ? Quand je travaille avec des gens, quand on fait de la coaching one-on-one, c'est les premières choses que l'on fait, c'est mettre en place le blog, mettre en place l'offre gratuite et mettre en place l'autorépondeur. C'est les trois premières choses. Et après je leur explique effectivement ce qu'il faut mettre de façon précise dans les autorépondeurs parce qu'il faut créer une relation avec vos lecteurs. Donc c'est tout ce que vous allez mettre dans ces messages qui va faire qu'à un moment donné, ils vont effectivement vous connaître suffisamment, savoir que vous proposez des choses qui les intéressent définitivement et que c'est là qu'ils vont finir par acheter votre livre, votre e-book, votre service ou peu importe, votre produit en fonction de ce que vous avez à offrir, même si c'est juste un produit, un produit physique. Donc voyez comment vous communiquez, voyez à quel rythme vous communiquez, voyez une fois de plus comment vous utilisez les réseaux sociaux parce qu'on en revient toujours un peu là aussi pour savoir comment vous amenez les gens sur votre blog. Est-ce que vous essayez de donner une image en tant qu'expert quand vous publiez sur des forums, sur des blogs, sur d'autres blogs, quand vous commentez sur d'autres blogs, quand vous commentez sur les réseaux sociaux, quelle image vous donnez de vous-même. Toujours montrer que vous êtes là pour aider les autres. Toujours montrer que vous êtes là. Vous n'attendez rien d'eux, vous êtes là pour leur donner de l'information. Et parce que vous leur donnez de l'information en permanence, en permanence, en permanence, qu'à un moment donné, effectivement, ils vont se rendre compte que vous êtes la personne qui va solutionner leurs problèmes, que vous êtes la personne qui va les aider pour soulever quelles que soient les choses qu'ils sont en train de faire. Et ils vont suffisamment vous connaître. Et donc là, ils vont acheter votre produit. Alors, une fois de plus, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais la formule, c'est toujours 80-20. Et quel que soit ce qu'on fait dans le business ou autre, de toute façon, vous avez dû entendre cette formule du 80-20. Et au niveau du marketing, c'est la même chose. Donc, mettre 80%, quel que soit le média que vous utilisez pour communiquer, que ce soit vos emails, les réseaux sociaux, le blog ou autre, 80% d'informations générales. Et n'ayez pas peur de mettre du gratuit, de proposer de l'information gratuitement. Parce que souvent, les gens se disent « Oui, non, je ne veux pas mettre de gratuit parce que si je mets tout gratuit, on ne va jamais rien m'acheter. » Non, c'est la démarche, c'est l'inverse. Plus vous allez donner de gratuit ou d'informations générales, plus vous allez avoir de personnes qui vont venir acheter votre produit. Parce qu'ils vont se dire que si ce que vous donnez là comme information est gratuite, alors comment va être l'information payante ? Que vous allez avoir encore plus de choses. Donc, 80% d'informations générales, vous communiquez par des articles, par des interventions, vous répondez à des questions, ce genre de choses. Et 20% de promotion. Si vous arrivez à garder cette formule et si vous êtes patient, si vous constituez votre liste correctement, vous verrez que petit à petit, les choses vont changer et que vous allez avoir effectivement plus de vente. Une autre chose importante aussi, essayez de voir avec qui vous pouvez faire des partenariats. Quelles sont les personnes qui ont le même type d'activité que vous, mais qui ne sont pas nécessairement vos concurrents, mais vous savez que vos produits sont complémentaires et que vous avez la même cible, avec qui vous allez pouvoir faire un partenariat pour justement bénéficier d'une liste peut-être plus rapidement, quelqu'un qui a une liste plus grosse que vous, plus importante que la vôtre. Et que de cette façon, vous savez que vous allez targeter les gens. S'ils ont 1000 personnes sur leur liste, d'un seul coup, vous targetez 1000 personnes au lieu d'essayer d'en récupérer un ou deux à la fois ou une trentaine par jour. Donc, voyez aussi avec qui vous pouvez faire des partenariats, avec qui vous pouvez proposer votre produit en échange, effectivement, en échange de votre liste et puis vous faites de la promotion mutuelle. Donc, voyez un petit peu, utilisez cette méthode sur les prochaines semaines et prochains mois et puis dites-moi un petit peu ce qu'il en est. Donc, comme d'habitude, vous mettez votre commentaire en dessous de cette vidéo. Est-ce que vous aussi, vous avez le même problème ? Et je suis sûre que vous êtes nombreux vu le nombre d'emails que je peux recevoir. Donc, qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi vous n'arrivez pas, effectivement, à convertir au niveau de la vente quels sont les commentaires que les gens peuvent vous faire et pourquoi ils n'achètent pas ? Et tout simplement, dans certains cas, il faut juste leur poser la question. Vous leur envoyez un e-mail ou vous faites un sondage en vous posant la question. Qu'est-ce qui les bloque ? Qu'est-ce qui les arrête ? Qu'est-ce qui manque ? Est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'ils cherchent ? Parce que peut-être que vous allez vous proposer un produit que vous pensez qui peut intéresser les autres et qui, finalement, ne les intéresse pas complètement. Donc, en faisant un sondage, vous allez voir en fonction des réponses que vous recevez comment peut-être toucher sur le point exact sur lequel les gens veulent avoir une réponse. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à faire circuler cette vidéo auprès de vos amis et autres, de les retweeter, de les mettre sur Facebook. Ça aidera définitivement d'autres personnes. Et puis, j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.